Les listes d'armées A l'ouest, sur le flanc gauche de l'alliance des ogres et des elfes, nous avons les guerriers, les briseurs de sièges, une troupe de chevaucheurs de loups gobelins et un géant sous le commandement du sergent ogre avec derrière le roi elfe monté. En phase 2, nous avons donc le géant des tempêtes des orques de la faille, deux balistes humaines ainsi que les chevaillers encadrant le monarque. On passe au centre ouest où se trouve l'essentiel des elfes avec des sentinets des clérières, des gardes sylvestres, des lanciers, des cavaliers vif-argent. A côté des lanciers, ma brute berserker ogre qui a pris position dans le bois. De l'autre côté, nous avons donc en face de la colline centrale un fort parti d'orques de la faille avec les chevaucheurs de sangliers, la horde de haches avec en seconde ligne, les orlalois, donc le bandit et deux troupes d'archers brigands avec également les légionnaires de la faille et les légionnaires réincarnés. Au centre-est, on a mis un peu moins de troupes, il y a un archimage, le porte-étendard monté qui supervise des gardes sylvestres et des archers. Et en face, derrière un petit étang, l'imposante phalange humaine soutenue par l'artillerie de siège est dirigée par le capitaine et son porte-étendard. Et avec également un assassin à côté de l'artillerie. Enfin, le flanc est de l'alliance ogre-elfe, composé de trois hordes d'ogres, briseurs de siège, guerriers et tireurs, ainsi qu'une troupe de chevaucheurs de loup-gobelins sous le commandement du chamane. Avec un peu plus à l'est des elfes, donc les gardes du palais, des chevaucheurs de drek et un porte-étendard. En face, Nicolas nous a mis le reste des orques de la faille, avec donc deux régiments de légionnaires de la faille et un régiment de légionnaires réincarnés, avec derrière l'hôtel Forge-Faille. Nos adversaires entament les hostilités, on commence par les balistes royaumes des hommes qui ouvrent le feu, infligeant cinq blessures à mon géant, ça fait mal. Rien d'autre de notable à part ça, tout le monde est un peu avancé, et de notre côté c'est pareil, les troupes de Sylvain arrivent au pied du plateau central avec célérité. Olivier fait avancer ses phalanges en bloc, avec intercalé entre l'assassin d'un côté et le capitaine de l'autre. C'est de nouveau au tour de nos adversaires, et Nicolas décide de rentrer dans le vif du sujet, en lançant une charge avec ses chevaucheurs de sangliers, contre la cavalerie vivage en charge possible, grâce à l'aura des réincarnés de la troupe des potes de fer, qui donne donc charge sauvage des trois. Et comme d'habitude, avec Nicolas, il obtient trois. La charge fait mal, mais malgré les pertes, étonnamment, les cavaliers elfes tiennent d'un cheveu, mais ils tiennent. A gauche, c'est pas la même limonade, je ne fonce pas dans le tas malgré le fait que j'ai des ogres, pour la bonne et simple raison que l'adversaire a un monarque et un géant, allez, je n'ai qu'un géant. Donc, sachant qu'il a également une meilleure distance de charge que moi avec ses chevaliers, c'est un peu tendu. Après avoir essuyé un petit éclair, le bandit et ses archers décident de se mettre à couvert dans les bois. Les cavaliers de Sylvain ayant tenu, l'infanterie elfique peut lancer son assaut, contre les orques de la faille. Les gardes Sylvain lancent donc la charge contre les réincarnés, et les lanci-elfes aidés de Mabrut Ogre, contre les H-Orques, au centre, la Grande Horde. Soutenu par l'aura du porte-étendard elf, qui bien sûr vient s'intercaler au milieu de tout ça pour faire bénéficier à tout le monde de cette aura. Et afin de gagner du temps, les chevaucheurs gobelins au service des ogs se sont positionnés en barrage sur le flanc de la mêlée. Malheureusement, aucune des deux unités visées ne déroute, mais bon, on s'en doutait un petit peu. Droite par contre, il ne se passe pas grand chose. En effet, Sylvain avance prudemment également, et Nicolas n'est pas pressé non plus d'aller engager. Mon chaman, quant à lui, a pu lancer son voile des ombres, ce qui rend mes unités plus difficiles à toucher en aura autour de lui. Malheureusement, du coup, il n'y a pas tant de tirs que ça en face, ça distrait au moins l'artillerie de siège d'Olivier. Les archi-elfes, quant à eux, harcèlent les piquets humains. Un surprise générale, les gares sylvestres tiennent le choc contre la contre-attaque des légionnaires réincarnés au centre-ouest. Les chevaucheurs de l'eau à gauche avaient bloqué le géant, tandis que le roi F de Sylvain s'était introduit dans un trou de souris pour arriver sur le flanc. On repasse à droite où mes tireurs og ont ouvert le feu. Ils font un carton dans la phalange adverse, causant 8 dégâts. A droite, les orques de la faille se décident à avancer, finalement. Pendant qu'à côté, les phalanges et les ogres entament le combat. Nicolas fait charger ses archi-orques, l'avant de mes chevaucheurs de loups-gobelins, et par derrière une phalange, mes petits gomelins périssent, mais avec le sentiment du devoir accompli. Pendant ce temps, le roi-elfe subit les volets du brigand et de ses sbires, mais Olivier n'a vraiment pas de chance avec les tirs, puisqu'il n'obtient aucun résultat. Sur la gauche, Olivier se décide également à m'attaquer avec ses chevaliers, à aider du monarque, et ce, malgré le fait que l'une de ses unités sera affectée par un obstacle. La double charge a les effets escomptés pour ce qui est des guerriers ogres qui sont dispersés façon puzzle, mais les briseurs de siège, eux, bien retranchés derrière leur muret, résistent sans problème. N'ayant pas d'autre choix, le géant, quant à lui, se jette sur mes malheureux chevaucheurs de loups-gobelins pour les aplatir. A droite, les phalanges contre-attaquent, mais les guerriers, comme les briseurs de siège, s'avèrent assez solides, surtout les briseurs de siège, d'ailleurs. A gauche, le sergent Ogre décide de charger les chevaliers avec l'aide des bouts de feu, puisque le monarque, lui, s'est déplacé ailleurs. Les bouts de feu font une belle explosion, mais le résultat est absolument pitoyable, puisqu'il ne cause qu'une seule blessure aux chevaliers. En fait, le sergent fait plus de dégâts qu'eux. Inutile de dire que les chevaliers n'étaient pas prêts de dérouter. Au centre, la grosse mêlée s'est terminée, mais pas à notre avantage, puisque les sentinets d'éclairier ont été aplatis par les légionnaires réincarnés, et les haches orques ont massacré les lanciers elfes. Cependant, on a quand même eu un peu de chance, puisque les chevaucheurs de sangliers, eux, ont été massacrés par la cavalerie vif argent, qui foncent avec son porte-bannière contre les haches, et à côté, les gardes sylvains, eux, font une charge venue de la deuxième ligne contre les légionnaires réincarnés. L'avantage du MSU de Sylvain, c'est qu'il a des réserves, et ça va s'avérer utile, puisque les haches déjà bien éprouvées par la charge initiale sont finalement taillées en pièces, tandis que les gardes sylvains, eux, parviennent à ébranler les légionnaires réincarnés. L'autre troupe de gardes sylvestres, qui était de l'autre côté, elle parvient également à remporter la victoire contre les planqués orques. En ce temps, à droite, la mêlée est furieuse, mais les ogres ont toujours l'avantage, même si les piquets tiennent bon. Olivier envoie donc le capitaine pour tenter d'obtenir la victoire contre les guerriers ogres, mais malgré sa présence, mon unité tient le coup. D'autant que dans la foulée, l'archimage elfe qui est derrière soigne leurs blessures. L'attaque au centre a porté ses fruits. L'orque de la faille n'a plus vraiment de réserves, les réincarnés et branlés se désengagent. En revanche, les piquets humains ne voient plus les gardes sylvains ni la cavalerie vif argent qui ont fait des poursuites droit devant. Et donc, du coup, il ne peut pas charger sur le moment. Nicolas fait attaquer ses légionnaires forges failles contre ma brute berserker, mais il obtient un résultat assez pitoyable et celle-ci tient bon. Pour l'instant à droite, orques et elfes se préparent au choc. Enfin. Puisque les chevaliers ont été bloqués par les briseurs de siège, mon géant charge leur flanc. Ça devait être qu'une formalité, mais en fait, non. Je fais un jeu assez décevant malgré le double attaque et les chevaliers restent sur place. Du coup, la punition ne se fait pas attendre. Le géant des tempêtes charge le flanc de son homologue et le pulvérise. Au centre, l'assassin du Royaume des Hommes-Charles, le flanc des gardes sylvestres, mais ne parvient pas à les détruire. Et au centre droit, les piquets épuisés et le capitaine se cassent une nouvelle fois les dents devant le courage insensé des guerriers ogres. J'ai du bol. A droite, Sylvain a lancé l'assaut avec ses gardes du palais elfes contre l'hôtel Forgefaille. Et son régiment de gardes du palais contre les légionnaires réincarnés. Mais les orques sont coriaces et tiennent bon, notamment l'hôtel qui est assez costaud. Du coup, la contre-attaque de l'hôtel et des légionnaires ne laissent aucune chance aux elfes. On passe au centre maintenant où ma brute berserker charge le tambour et le tabasse bien, mais il survit. Le reste des troupes dévalent la colline histoire d'échapper à la charge des piquets humains. Les héroïques gardes Sylvain de Sylvain parviennent à venir à bout des réincarnés. Juste à temps d'ailleurs pour faire face aux monarques qui venaient de pivoter dans leur direction. Je mâche arme avec les éclairs du chaman et les tirs de mes tireurs ogres sur l'hôtel Forgefaille. Ça fait du dégâts, mais pas suffisant. Du coup, l'hôtel charge le flanc des gardes du palais et les légionnaires Forgefaille sont engagés dans un duel à mort avec le porte-bannière elfes ainsi que les chevaucheurs de dracons. Finalement, les légionnaires viennent à bout des chevaucheurs de dracons. Et en centre droit, les briseurs de siège et les guerriers ogres finissent par dérouter les deux phalanges de piquets des royaumes des hommes. Les unités se tournent ensuite pour aider respectivement au centre et à droite, malgré une charge arrière du capitaine pour ralentir ces derniers qui échouent également. Le géant continue de massacrer les briseurs de siège qui déroutent et les chevaliers poursuivent leur combat contre le sergent ogre qui est soigné par l'archimage de Sylvain et qui, du coup, tient le choc, même s'il est manlé. Le roi-elfe détruit les deux balistes sous les yeux impuissants du brigand d'Olivier et de ses archers qui n'arrivent décidément pas à mettre une flèche dans le mille. Nicolas fait charger ce qui lui reste, tandis que le porte-bannière orc affronte son homologue Elphique et que l'assassin bondit sur les arrières de ma brute berserker sans succès. Les piquets chargent les gardes Sylvain et les détruisent, tandis que le tambour charge le flanc de l'autre unité de garde Sylvain, de Sylvain, qui est attaqué en même temps par le monarque et qui également se fait aplatir. L'échec de l'assassin a tué ma brute berserker va alors coûter cher puisque cette dernière réussit sa charge sauvage une fois de plus avec le maximum et réussit à attraper une troupe d'archers par derrière et à la massacrer. Et du coup, ça me permet également de faire une percée pour me mettre hors de portée de mes adversaires. Le géant est donc venu à bout des pauvres briseurs de sièges, mais malheureusement pour Olivier, ces chevaliers terminent carbonisés par une boule de feu de la part de Sylvain et de son archimage. Au centre, les piquets humains se sont reformés. Par contre, le porte étendard Elf a réussi à s'en sortir et il attaque le tambour orc. A droite, je lance une charge audacieuse contre l'autel forge-faille et grâce au soutien magique du porte étendard de Sylvain qui me lance une belle mélopée du fléau et grâce à ma règle brutale, je parviens à détruire l'autel forge-foudre et à faire une percée en plus suffisante pour me mettre hors de vue des deux unités d'orque de la faille. C'est le nouveau tour de nos adversaires et le géant des tempêtes se jette sur le sergent ogre, tandis que le monarque avance vers le porte-bannière Elfique qui a échoué à son attaque sur le tambour. En tant qu'il avait peu de chance d'y parvenir. Le roi de Sylvain charge la seconde troupe d'arché hors-la-loi mais ne parvient qu'à les branler. Les brisards de siège ogre se jettent sur la dernière phalange de piquet mais grâce à l'entrave, elle parvient à tenir le choc. A droite, Nicolas fait charger ses légionnaires réincarnés sur mon chaman, qui a a priori une cible facile, d'autant que le capitaine d'Olivier vient les aider en m'attaquant par derrière. Contre toute attente, après un déjet catastrophique pour les deux unités, mon chaman, malgré les pertes, ne déroute pas. Pendant ce temps, au centre, après avoir massacré les gardes Sylvain, et malgré les pertes dues aux archers Elf de Sylvain qui continuent de tenter de l'abattre, César le monarque s'est repositionné sur la zone centrale pour en prendre le contrôle, laissant donc le porte-étendard Elf et le tambour s'entretuer. Le roi, elle vient à bout des brigands, tandis que ma brute ogre se cache de l'autre côté du bois. Mon chaman ayant tenu, j'en profite pour chercher mes tireurs en mêlée, et je parviens à dérouter les réincarnés, tandis qu'un peu plus loin, le courageux porte-bannière de Sylvain est tué par les légionnaires. Si la zone sud-est est contestée, je tente de prendre possession de la nord-est, avec mes guerriers ogres, qui prennent un tir chanceux de l'artillerie de siège d'Olivier, qui a enfin réussi à toucher. Ça a fait mal, mais je tiens le choc, et du coup je fonce pour les mettre à l'abri derrière la maison. Sans surprise, mes briseurs de siège n'ayant pas réussi à briser la phalange, ils se font charger de phalan par le monarque et périssent. Pendant ce temps, le tambour de Nicolas réussit également à ébranler le porte-bannière Elf. Les piquiers et le monarque sécurisent donc le centre de table, où on n'a plus rien à part les archers. Les piquiers sécurisent la zone centrale de chez nous, qui vaut 2 points, on ne peut pas leur contester les archers n'ayant qu'une puissance d'unité de 2, alors que la phalange en a une de 4. L'artillerie de siège décide de se rattraper, et met un deuxième coup au but sur mon unité de tireur, mais sans gravité. Il n'y a plus grand chose sur le champ de bataille, il y a beaucoup de personnages d'ailleurs. L'assassin et le brigand ont perdu de vue la bruit de Berserker, et donc vont se déplacer pour s'aménager une ligne de vue sur lui, puisqu'il vaut cher, vu qu'il a une puissance d'unité de 1, et que donc il peut contester des objectifs. Le géant, lui, finit d'aplatir mon sergent ogre. Le tir du brigand échoue, puisque ma brute tient le coup, grâce à son moral fearless. Et du coup, à mon tour, j'aurai ici une fois de plus une charge sauvage, sur le vilain brigand qui tentait de me tuer, et c'est moi qui le tue finalement. Comme l'assassin n'était pas loin derrière, je tente une charge irrésistible qui réussit sur lui, et je lui fais un peu moins de dégâts, je ne parviens pas le détruire, mais ce n'était pas le plan. Mes tireurs ogres font une volée meurtrière, qui coupe net toute tentative d'attaque de dernière minute de la part des légionnaires de la faille, puisque je les ébranle. Et pendant ce temps, le capitaine d'Olivier n'arrive toujours pas à se débarrasser du chamanoc. Le monarque étant désormais occupé ailleurs, le roi-elfe de Sylvain bondit sur les arrières du tambour orc et le trucide, sauvant non seulement son porte-bannière, mais surtout éliminant une unité qui a une puissance d'unité de 1, et qui aurait donc pu contester la zone centrale qui vaut 2 points, à ma brute orc. Un très bon move de Sylvain. Nous ne tirons pas de tour supplémentaire, et la partie se termine donc là. En termes de jeu, et grâce à la puissance d'unité de 1 du chaman, qui est toujours en vie, donc là on est côté droit, les tireurs ogres ayant une puissance d'unité de 2, cela fait 3. Ils contestent donc la zone sud-est, aux légionnaires de la faille, qui ont une puissance d'unité de 3 aussi. Et mes guerriers, qui sont sans opposition, eux, contrôlent la zone nord-est. Au centre, c'était un peu plus clair, puisque les archers-f n'ont pas la puissance suffisante pour contester la zone sud, donc la zone centrale de notre alliance qui vaut 2 points si elle est contestée par les autres, et comme il y a les monarques et les piquets, c'est pour eux. Par contre, grâce au bon travail d'équipe du roi-elfe et de la brute berserker, on réussit un hold-up sur la zone nord, puisque ma brute est désormais la seule unité avec une puissance d'unité qui peut donc contester cette zone, et elle vaut 2 points, donc ça fait 2 points pour nous. Enfin, à l'ouest, eh bien, il n'y a personne sur la zone nord-ouest, par contre, il y a le géant qui tient fermement la zone sud-ouest. Un point pour nos adversaires. C'est donc une égalité parfaite, 3 à 3, entre les deux camps, et c'est, ma foi, parfaitement mérité. La partie a été super intéressante, super disputée, on s'est vraiment bien amusé, les deux équipes étaient au top, il y avait à la fois la bonne ambiance, et puis des jets mitigés des deux côtés, on a tous eu nos temps forts et nos temps faibles, et au final, l'égalité est parfaitement méritée. Je remercie donc Sylvain, Nicolas et Olivier pour avoir fait cette partie de réussite. Je sais que le rapport aura mis longtemps à arriver, donc Olivier, voilà, tu as ton fameux rapport avec le monarque, puisqu'il était très content de sortir ma statuette de César pour le représenter. Voilà, j'espère que ce rapport vous aura plu, je vous dis à la prochaine fois, et d'ici là, que l'aidez-vous sourire ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501